Quand vous avez fait connaissance tous les deux, qu'est-ce qui aurait pu empêcher votre histoire d'amour ? Alors moi, ce sera sans hésiter la tenue vestimentaire. Qu'est-ce que vous aviez ? Très compliqué, donc bon, j'avais une chemise manche courte, mais avec une longue veste. Donc ça n'a pas trop récemment, en plus c'était l'été. Et puis, de surcroît, j'avais aussi mis un bon parfum, mais elle a eu un odorat assez développé, on va dire. Et le parfum ne lui plaisait pas non plus. Donc rien n'allait, donc j'ai voulu l'embrasser, c'était une niette d'entrée. Mais alors, vous vous êtes rattrapé comment ? Plus tard, beaucoup plus tard. Après, j'ai sorti les rames. En changeant de parfum et en changeant de vêtement. C'est ça, quasiment tout. Sébastien ? Moi, j'hésite entre trois réponses. La première, j'avais un appartement un peu décoré, style ado de 15 ans. Ou alors, elle me trouvait trop fils à maman. Et elle, de son côté, n'était pas tout à fait libre. Et vous revenez de loin, en tout cas. Sébastien ? Mais je vais choisir le fait qu'elle m'ait choisi, moi, finalement. Donc la troisième proposition. Oui, mais la question, c'est qu'est-ce qui aurait pu empêcher votre histoire d'amour ? Mais donc ça, le fait qu'elle n'était pas tout à fait libre et qu'elle a hésité entre deux... Elle n'était pas tout à fait libre, ça veut dire qu'elle avait quelqu'un, en fait. C'est soit on est libre, soit on ne l'est pas. Il n'y a pas de... C'était la fin, on va dire, mais elle hésitait vraiment... On était sur la queue de la comète, quoi. Très bien. J'étais en couple quand on s'est rencontrés. J'ai quitté la personne pour me mettre avec Sébastien. Ça faisait longtemps que vous étiez avec la personne ? Deux ans. Deux ans, comment se prénomène la personne ? C'est un prénom un petit peu bizarre. Il ne l'a pas bien vécu, la personne, en question ? Ça ne s'est pas vraiment dit clairement. En fait, on ne s'est plus donné de nouvelles du jour au lendemain. Et voilà, naturellement, ça s'est... C'est-à-dire, attendez, vous restez deux ans avec un gars, puis un jour, vous ne menez plus. Mais c'était deux ans tumultueux. Deux années, on se voit, chien, chien, voilà. D'accord. Sébastien. Élodie ? Oui. Moi, j'aurais parlé de sa tenue vestimentaire. Il est habillé comment ? Très mal. Très bien. On était au mois de mai. Il a voulu faire sans doute un effort, mais un pantalon noir trop grand. Oui. Voilà. Une chemise à manches courtes roses. Oui. Et pour faire bien, parce qu'il faut une veste avec tout ça, un manteau au mois de mai, un manteau en laine qui descendait en dessous du genou. Bonjour les enfants ! Attention, bonjour, il va jouer ! C'est bien qu'au deuxième rendez-vous, je ne l'ai pas reconnu. Il était habillé comment au deuxième rendez-vous ? Normal, un short, un tee-shirt, comme quelque... Pas un short, ce n'est pas non plus, mais si c'est l'été, ça passe. L'été est arrivé très vite, pour moi. Oui, si on était au mois de mai, forcément. David, en effet, nous a parlé de sa tenue vestimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada